Des questions à la page 37. Dans la classe de Madame Leslie, la concentration est maximale. Pour cette institutrice, l'idée de faire passer à deux semaines les congés de Toussaint et de Carnaval dès septembre 2022 est une bonne nouvelle. Pour preuve, l'impact de l'allongement des vacances de Toussaint pour enrayer le coronavirus. J'ai vraiment pu percevoir une autre dynamique comparée à habituellement, où ils étaient plus dans les apprentissages et beaucoup plus frais et disposés. La directrice de l'Institut Notre-Dame confirme les bienfaits pédagogiques d'alterner sept semaines de classe et deux semaines de vacances. Ce qui l'inquiète, c'est l'organisation des vacances d'été pour les directions d'école. Dans le décret des directions, il est mis que nous terminons un peu plus tard, aux alentours du 5-6 juillet, mais il est mis aussi que nous devons recommencer le premier jour où vous vous rappelez 15 août. Et donc si les choses ne sont pas prises en compte, telles qu'elles et qu'on nous rabote nos vacances, nous n'avons plus que trois semaines de congés. Donc on termine l'année sur les genoux, on recommence l'année sur les genoux parce que nous n'avons pas eu le temps de nous reposer. Un changement de rythme scolaire qui implique aussi une offre extrascolaire en suffisance pour soutenir les parents qui travaillent. Attentive aux problèmes, la Ligue des familles attire aussi l'attention sur la coordination avec les deux autres communautés. Pour les parents bruxellois et de l'est de la région liégeoise, qui peuvent parfois avoir des enfants dans deux systèmes d'enseignement différents, et donc qui risquent d'avoir des problèmes organisationnels si la communauté française déplace seule son niveau de congé. Donc nous, on est vraiment demandeurs qu'il y ait une concertation qui s'organise entre les différentes communautés. Et alors l'autre point d'attention, c'est pour les jugements de séparation des familles séparées, qui doivent en fait être totalement revus pour s'adapter au nouveau calendrier scolaire. On l'a compris, même s'il y a un consensus autour du rythme scolaire, les trois ministres concernés doivent poursuivre la concertation.